ok alors on m'a beaucoup demandé de faire une vidéo d'explication des différentes masteries alors du coup je me suis cassé le cul et je vous ai fait une vidéo explicative voilà alors on va commencer par la branche attaque donc du coup pour ce faire je vais utiliser super donc ici on a une augmentation de vitesse d'attaque c'est relativement basique alors ça vous tapez plus vite et ça ça augmente vos dégâts des compétences c'est vraiment pas compliqué à calculer là par contre on a une masteries qui augmente de 3% les dégâts supplémentaires ou 2% et 1,5% les dégâts subis ou 2% on peut se dire que c'est pas grand chose mais si on regarde par exemple je donne l'exemple des deux dernières games que j'ai fait ici je jouais ramus j'ai fait 23000 de dégâts si on fait le calcul avec l'augmentation on voit qu'on gagne 700 de damage dans l'ensemble de la game si on compare à des runes par exemple 15 d'ad et compagnie bon 700 d'ad et par rapport à l'autre game ici où j'ai fait vraiment des dégâts avec le SWAT de feu que moi je ne comprends pas ce qui s'est passé 75000 avec une augmentation de 3% ça aurait donné du coup parce que je n'avais pas la masteries pourquoi je joue tout le temps celui-là ? cache-toi ! ça aurait donné du coup 2000 dégâts supplémentaires c'est vraiment pas négligeable surtout si on cumule avec d'autres effets notamment celui-ci par exemple qui peut augmenter de 5% le total ça fait 8% en tout là on a une sacrée augmentation des dégâts par partie en fait c'est vraiment pas négligeable celle-ci et celle-ci là on a une petite augmentation de point de vie ça c'est basique je suis une bestiole vous récupérez des pd donc là par contre on a le spell vamp j'ai voulu m'appuyer dessus parce que si on regarde on gagne 2% de spell vamp ah oui ça marche pas 2% de spell vamp et 2% de sorvampirique et ça ça parle pas forcément à tout le monde donc je vais prendre l'exemple de Riven avec Mobafire qui me donne tous les différents ratios des spells donc Riven ici si on part d'une Riven qui a 300 d'AD on regarde son Q-spell ça nous ferait 450 de dégâts avec les 2% de spell vamp sachant que ça s'applique sur les compétences on gagne 9 PV par Q-spell avec 300 d'AD pour 2% de spell vamp on peut se dire que c'est pas grand chose mais bon si on regarde le R de Riven quand on le lance sur une cible en faisant les dégâts maximum on gagne 14 points de vie et pour son Z ici on en gagne 7 pour 300 d'AD toujours donc pour conclure grâce au spell vamp on peut gagner 30 PV quoi c'est pas grand chose on peut se dire mais un enchaînement de sorts et tout ça comme ça c'est vite fait et on en place beaucoup dans la partie au final donc même si au début ça donne un truc misérable je dis un peu n'importe quoi mais ça donne genre 8 PV de faire ce combo là sur l'ensemble de la game au final vous avez bien la gêne 300 PV un truc comme ça avec ça c'est toujours 300 de dégâts de moins de prix en fait au final comme je l'ai dit 300 de dégâts ça peut être significatif en fait voilà donc si on retourne maintenant au lifesteal par rapport à son passif elle gagne 3 points de vie et par rapport à une auto-attaque 6 donc si elle enchaîne 3 auto-attaque, 3 Q spell, un Z et un R avec des dégâts maximum du R level 18 avec 300 d'AD on se soignerait donc logiquement 57 points de vie voilà donc ensuite on passe au suivant sachant que 100 d'armure ou 100 de résistance magique ça fait 50% de réduction des dégâts on a l'ARPEN ici qui réduit de 7% ou alors 7% la peine est magique c'est exactement pareil pour la magie c'est le même calcul ça tombe à 93 donc sachant que chaque point d'armure nécessite fait nécessiter 1% de dégâts supplémentaires par rapport à ses PV max pour tuer l'unité c'est ce qu'on appelle les points de vie effectifs si on réduit de 7% les dégâts pour faire un kill ça veut dire je les calcule un peu plus loin sur d'autres trucs j'aurais peut-être dû les faire ceux-là donc ici par exemple avec les soins celle-là je vais en parler très vite c'est pour expliquer on augmente la résistance de 15% ce qui veut dire que sur une cible qui a 100 d'armure on augmente à 115 ce qui veut dire que au lieu d'avoir 2000 dégâts pour la tuer à 100 d'armure il faut 2150 donc là c'est le calcul mais inverse donc il faudrait un peu moins de dégâts dans ce cas-ci logiquement ce serait 1930 du coup le dégâts nécessaire pour tuer une cible à 2000 points de vie qui a 100 d'armure ou 100 de résistance magique donc au final c'est pas dégueulasse ce truc-là ça rajoute un petit peu de dégâts voilà c'est toujours ça donc de là retournons à nos bestioles on a à l'exception de Thresh une augmentation d'armure qui est relativement significative sur tous les personnages comme on le voit Gnarr c'est le personnage qui a le moins d'armure au niveau de 18 avec 65 et on a Anik à 87 Ramus 104 Soraka 88 Jinx 82 si on rajoute les runes à 9 d'armure on se retrouve quasiment à 100 d'armure sur presque tous les personnages si on rajoute rien qu'un ange gardien Zonia ou n'importe on monte tout de suite au-delà des 100 donc j'ai pris 100 comme base pour tous les calculs donc si on regarde la masterize ici il nous faut 10 attaques pour l'accumuler au maximum au moins 10 effets ce qui veut dire qu'on va infliger jusqu'à 80 points de dégâts supplémentaires contre les champions par attaque de base et ça c'est important ce n'est pas un effet à l'impact ce qui est un effet à l'impact par contre c'est la génération de charge ce qui veut dire que si vous avez par exemple Shyvana qui inflige les effets à l'impact avec son Q-spel deux fois vous allez générer avec une auto-attaque et Q-spel 4 charges au total parce que le truc s'applique sur les effets à l'impact et les auto-attaques et ainsi de suite donc ça peut être sympa sur Raven ça s'appliquerait par exemple pour son Q-spel pour la génération de charge et pas pour les dégâts voilà donc du coup par rapport à l'armure comme je disais on inflige à peu près pour une cible enfin exactement plutôt 40 points de dégâts pour une cible qui a 100 d'armure c'est pas vraiment violent non plus mais comme dit sur l'ensemble d'une partie c'est pas négligeable donc le problème c'est qu'il faut mettre 10 attaques pour générer les 40 dégâts supplémentaires au level 10 voilà maintenant on va parler de celle-ci qui impressionne beaucoup par ses chiffres en fait mais au final ça donne pas grand chose voilà donc si on regarde par rapport à 300 d'AD et par rapport à 700 d'AP en réalité on gagne que 35 par seconde ou 49 par seconde avec l'arrondi en fonction de 300 d'AD ou de 700 d'AP si maintenant on prend la base de résistance magique générale qui est de 30 pour la plupart des personnages à distance et d'environ 53 pour tous les personnages mêlés on obtient donc environ 35% de réduction pour les mêlés et 23% pour les mages sans objet évidemment sans rune ce qui veut dire qu'au final en termes de dégâts on va infliger 32 par seconde et 38 pour les AP voilà 700 d'AP et 300 d'AD c'est pas grand chose maintenant prenons en compte la régénération de base des personnages qu'on peut trouver sur des sites comme ça voilà donc on voit que ça va de 9 à 40 en termes de régénération de base si on rajoute ça par seconde pour avoir un équivalent ça fait qu'on va faire entre 21 à 36 points de dégâts et pour le la régène la plus faible donc mort de Kaiser sans l'armure et tout ça on prend la base 100 non je dis on prend la base 53 pardon et ici on va faire entre 15 et 30 dégâts effectifs par seconde donc c'est c'est assez correspondant à l'autre qui donnait 40 bon 30 40 machin et tout c'est c'est pas c'est pas des masteries vraiment ultra violentes donc on peut pas vraiment dire qu'une personne qui n'a pas ses masteries est complètement surdésavantagée mais elles sont pas négligeables non plus quoi elles sont pas OP voilà c'est le point que je voulais faire elles ne sont pas OP on a vu les dégâts qu'elles faisaient c'était entre 40 et 20 c'est pas godlike donc maintenant du coup on va passer à la suite donc là il y en a beaucoup qui sont assez évidentes augmenter la vitesse de déplacement tout ça c'est basique celle-ci en finale font que les potions vont vous rendre 12 à 15 points de vie supplémentaires mais surtout c'est le mana qui est intéressant c'est le seul moyen de récupérer du mana depuis la suppression des potions de mana donc voilà c'est pas dégueu là l'augmentation en pourcentage on a déjà vu que ça pouvait être vraiment sympa et celui-là je vais m'attarder dessus il range jusqu'à 1,5% du mana max mana manquant pardon mana manquant pas max c'est important ça toutes les 5 secondes donc si on regarde en termes de regen ça veut dire que si on était à fond de mana on gagnerait entre 11 et 15 voilà non 1,5 de mana pour 750 de mana max donc 1,5 de mana toutes les 5 secondes vous allez dire c'est ridicule par contre si on est vide qu'on a que dalle de mana genre 0 et qu'on a 750 bah tout de suite l'augmentation de mana max de la regen pardon toutes les 5 secondes elle est déjà beaucoup moins négligeable 1500 ça c'est Kassadin et ça c'est Poppy voilà c'est les 2 max ce qui veut dire que Poppy par exemple pourrait lancer un sort toutes les 30 secondes un truc comme ça avec cette regen de base si on prend 2300 de mana suite à un arcange ou à un séculaire on se retrouve avec une regen à vide de 34 de mana par seconde sachant que beaucoup de personnages prennent un de ces objets donc prenons l'exemple de Annie son Qspel vaut 80 de mana au niveau max et Tiburth vaut 100 à tous les niveaux ce qui veut dire que sans sa regen à elle initial parce que les personnages ont aussi une regen de base toutes les 15 secondes elle pourrait lancer un sort c'est pas négligeable si on rajoute la regen de mana de base ça serait un truc toutes les 10 secondes voilà donc là du coup celui-ci au final la précision va vous donner 8 de pénétration magique ou 8 de pénétration d'armure les deux au niveau 18 voilà c'est juste pour faire le calcul parce que bon 0,06 par niveau et tout ça ça parle pas forcément à tout le monde c'est pas godlike mais c'est pas non plus négligeable parce que genre si on regarde tout ce qui est rune au final sur pas mal de trucs on gagne genre 8 ça double en fait c'est pas dégueulasse alors celle-ci aussi qui est souvent très surestimée elle est déjà bien meilleure que l'autre je trouve parce qu'elle fait des dégâts de zone au final pour une base de 300 d'AD donc ça veut dire 200 d'AD bonus la majorité des personnages AD ont 100 d'AD environ au niveau 18 on se retrouve après réduction sur une base de 100 de résistance magique avec 110 dégâts de zone pour l'AD et 125 dégâts de zone pour 700 d'AP c'est pas dégueu tout de suite en termes de dégâts de zone on se retrouve je dirais que sur 5 personnes imaginons est-ce que c'est la situation maximale 500 de dégâts je sais pas j'ai la flemme mais un peu plus 625 entre une masterist qui rajoute 42 dégâts un truc comme ça 20 à 42 dégâts et des trucs comme ça et une qui peut rajouter 500 de dégâts c'est complètement sur OP ce truc là il est craqué donc celui là par contre il est intéressant aussi bon les soins et tout ça de 10% c'est basique sur le calcul mais augmenter la résistance magique de 15% et l'armure de 15% au final ça veut dire que chaque fois que votre cible a 100 d'armure ou de résistance magique vous augmentez à 115 donc ça c'est logique waouh on s'est calculé les 15% mais ça veut dire que sur une base de 1000 points de vue ce qui est pas grand chose et 100 d'armure ou de résistance magique il faudrait normalement 2000 dégâts pour tuer la cible ça passe à 2150 avec 200 d'armure ça passerait de 3000 à 3300 et sur 4000 de dégâts nécessaires pour tuer une cible à 1000 points de vue qu'à 300 d'armure il en faudrait 4450 donc l'augmentation est vraiment sympa c'est à dire que ce truc là il est particulièrement bénéfique pour les tanks voilà donc ça c'est pour la branche à géniosité on va passer à la branche volonté donc ça en augmentation au final ça donne pas grand chose ça veut dire que genre pour 100 d'armure et 1000 points de vie au lieu de faire 2000 dégâts pour vous tuer il en faut 2000 soit c'est super non je les connais bon tout ça c'est basique c'est des chiffres vraiment basiques vous montez vos PV et tout ça vous pouvez se faire c'est pas compliqué là en termes de régen ça augmente de 50% à 200% si on regarde la régen de base des personnages à part pour Rimmerdinger où vraiment il a beaucoup de régen ça augmente de pas grand chose au final là on augmenterait de 13 c'est pas dégueu mais c'est pas non plus phénoménal voilà donc elle est sympa mais pas Godric ça c'est de la ténacité ça réduit de 15% la durée des stuns et tout ça bon un stun de 1 seconde si au lieu de durer 1 seconde il dure des quarts de seconde je sais pas en plus en moins pardon ça change pas grand chose donc à moins d'avoir des sandales de mercure ce truc là ne sert pas à grand chose là on va gagner jusqu'à 15 d'armure ou 15 de résistance magique en fonction du nombre d'ennemis en teamfight c'est pas dégueulasse mais c'est pas godlike non plus donc les deux là on s'en fout un peu c'est kiff kiff ça va prendre si vous prenez mercure et donc là ici on vole 3% de ses pv max alors tout de suite on se dit wouah trop bien c'est super sympa sur les temps ça va augmenter beaucoup leurs dégâts donc par rapport à la résistance magique 100 voilà au final pour 1000 pv on vole 15 pv allez prendre un tamken jusqu'à 8000 points de vie le machin au final il va pas vous voulez grand chose c'est de la merde ce truc là ne fait de no damage c'est tout pourri voilà donc après force de l'âge bon bah là on gagne 300 pv max 300 pv max c'est pas dégueulasse si on regarde le prix des objets à 300 pv max c'est comme si vous gagnez une ceinture de géant si je dis pas de connerie quasiment voilà c'est pas négligeable moi je trouve ça sympa je trouve ça beaucoup plus intéressant que ce truc là et lien de pierre réduit de 2% les dégâts jusqu'à 8% puisque vous prenez et vous pouvez absorber des dégâts pour un allié donc c'est comme si il gagnait un peu d'armes ou des machines et tout ça c'est pas dégueu ça veut dire qu'au final il faudra entre 2020 et 2080 dégâts supplémentaires pour vous tuer si vous avez 1000 points de vie donc on peut dire que c'est pas grand chose mais bon c'est toujours sympa pour l'allié et vous voilà c'est une petite réduction si on cumule avec l'autre et tout ça au final bon bah ça peut monter si vous êtes à côté d'un allié ça rajoute environ 140 pv quoi je dis environ parce que vous prenez des dégâts à cause de l'allié aussi mais c'est pas négligeable c'est une petite réduction si vous prenez celui-là avec c'est pas négligeable euh voilà donc du coup vous avez les calculs pour toutes les masteries à droite à gauche ça vous donne une idée un peu plus claire de leur utilité réelle voilà